Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un smartphone oui et un nouveau smartphone de la marque Hulophone le Hulophone Note 13p un smartphone de 6,5 pouces plutôt sympa avec deux caméras sony à l'avant à l'arrière on verra qui donne de plutôt bons résultats tout ça pour un prix en dessous des 150 euros pas mal parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez toutes nos tests high tech ou smartphone et surtout que moi je vais vous préciser c'est mieux qu'il est rémunéré par la marque pour notre travail encore une fois pas beaucoup mais ça permet de compenser un peu le fait que des fois ne valait vraiment pas cher et voilà de payer le monteur et voilà et tout ça voilà un petit peu des frais quand même voilà donc après ça change rien au dossier je présente le téléphone et ensuite chacun fait son même besoin envie et moyens allez aujourd'hui ah oui aujourd'hui aujourd'hui on va parler du Hulophone Note 13p un téléphone positionné à moins de 150 euros qui est quand même plutôt séduisant et qui va certainement plaire à beaucoup d'entre vous puis déplaire à beaucoup d'autres mais surtout on va commencer par le contenu de la boîte dans la boîte on aura bien évidemment notre téléphone normal on aura également une coque en silicone ce qui fait toujours plaisir dedans on aura un câble usb vers usb type c'est enfin un chargeur usb de new one elle découvre un peu notre téléphone à un écran de 6,5 pouces en full hd qui est pas ni incroyable ni décevant encore une fois c'est un écran full hd d'entrée de gamme donc belle couleur beau contraste on voit bien ce qu'il faut on peut zoomer tout ça va être trop bien en haut de notre téléphone ce qu'on appelle le punch display chez un fabricant ça veut dire qu'en fait c'est juste un petit écusson un petit poinçon qui permet d'avoir la caméra avant une caméra avant qui intègre quand même une caméra sony imx 481 de 7000 pixels qui fait des photos qui fait de belles photos encore une fois il ya quand même ce qu'il faut au niveau de au niveau du sensor et ensuite ça fera des vidéos en full hd pas stabiliser c'est un peu dommage moi je trouve ça plutôt bien tchou j'appuie sur le bouton bon la qualité est pas mal dans le problème ça manque tellement de stabilisation et je vais pas me balader et tout puisque je vous raconterai dans le live de mercredi bah ce soir quand j'ai des vidéos j'ai récupéré un chat et pas comme de la clinique enfin je raconterai ça dans le live ce soir à 16h bon la qualité est vraiment pas mal c'est vraiment propre et puis les couleurs beaucoup de l'écart de luminosité tout j'ai beaucoup en fait c'est bien après ça manque vraiment de stabilisation elle continue un petit peu la découverte d'autres téléphones à gauche de notre téléphone en place pour mettre deux cartes sim plus une micro sd oui plus besoin de choisir tu pourrais vraiment mettre deux sims plus une micro sd ça c'est pas mal et en plus un micro sd avance qu'on peut mettre jusqu'à un terrain avec ça mon pote t'es bien parti au bon niveau des deux sims on se rend compte qu'elles sont 2g 3g et 4g quand on regarde un petit peu au niveau de la fréquence ingénieur on a bien 1 2 1 3 7 8 20 28 voilà vous êtes les fréquences au niveau de la 4g on est plutôt blindé je veux dire il y aura tout ce qu'il faut il est vraiment full 4g ça fait plaisir on appréciera également le petit bouton sur le côté qui est un bouton personnalisable ça veut dire que tu pourras choisir soit un clic double clic ou appui long tu pourras lui attribuer des fonctions ça peut être bien pour lancer par exemple la caméra ou bloc note ou par exemple tes emails et tout ça c'est plutôt j'aime plutôt bien aller à droite de notre téléphone on retrouvera bien bouton volume plus moins normal un bouton power on off qui intègre un lecteur d'empreintes digitales c'est le meilleur emplacement au monde je veux dire on a on est toujours en train d'appuyer là dessus il fait des verrouilles d'empreintes digitales moi j'aime beaucoup bon en haut de notre téléphone on retrouvera bien une prise jack 3.5 allez on commence tout de suite par un enregistrement donc là actuellement vous allez entendre le fichier audio que je suis en train d'enregistrer avec le téléphone sauf que là le téléphone il est à 30 cm de ma bouche je rapproche le téléphone directement ben là on est carrément à côté comme si vous parliez à quelqu'un donc il ya un enregistrement audio vous aurez un petit peu la qualité du micro tout de suite ensuite vous aurez un deuxième enregistrement qui sera la lecture de ce fichier au milieu on aura bien également une connectique usb tips c on a vu chargé what tout ça tout ça et enfin un haut parleur qui donnera du son alors sur l'argumentaire il nous parle d'un son l'aune linéaire speaker ouah je t'allais s'écouter, le son est bien, bref c'est pas ni trop bien ni mauvais, mais le son est bien. Bon à l'arrière de notre téléphone, j'ai pas envie de dire la grosse surprise mais quand même pas mal, on a bien trois caméras, alors une première caméra qui est une 20 millions de pixels, une Sony IMX 350 qui fait de photos bien, une deuxième caméra qui sera notre lentille macro, alors je vous aurais fait beaucoup de photos pour essayer de jongler un petit peu, je fais beaucoup de photos, après j'ai essayé de zoomer en deux fois, voire jusqu'en quatre fois, ça permet d'avoir un rendu un peu plus sympa et j'ai vu qu'en macro en fait on avait de bons résultats, alors en nous mettant un peu trop loin, en se mettant la benne à la bonne distance, ensuite en se mettant peut-être un peu trop près, moi j'ai trouvé ça pas mal et ensuite on pourra faire des vidéos en full HD, je t'allais juger c'est pas mal, ça manque de stabilisation bien évidemment, mais c'est bien. Ici pour la vidéo en full HD comme toujours, alors bon après on voit la stabilisation, vous avez vu il n'y a pas, il faudra faire un petit peu attention, mais moi je trouve qu'encore une fois la caméra Sony s'en tire plutôt bien, il faut qu'on a un bon rendu, il n'y a pas de slow motion, pas l'artifice, n'y a rien, mais je trouve les couleurs plutôt jolies, on a de belles, non je trouve ça assez convaincant, surtout par rapport à son prix, encore une fois après les poissons se cachent, bien évidemment, voilà, mon jardin, on a fait le tour. Bon, dans notre téléphone, une batterie de 5 180 mAh, et ça c'est pas mal, ça fait quand même une belle batterie, bon la charge c'est un peu dommage, c'est juste une charge à 10 watts, mais en même temps ça suffira, mais ça permettra d'avoir quand même une jolie autonomie au niveau de ce smartphone, vous avez vu, il n'est pas très gourmand non plus. Allez, et enfin pour avoir un petit peu le score de l'animal, il faudra bien avant rappeler notre premier personnage, le lapin, le lapin, je sais, ouais, voilà. Bon, allez, Antutu, notre lapin malin qui va donner quand même un score à 115 725, wow, et ben, voilà, encore une fois dedans, c'est un Helio G35, alors c'est pas le P35, c'est le G35, la version gaming et tout, ce qui fait qu'elle est un peu plus boostée au niveau du GPU que la version P, mais en même temps, voilà, ça fait quand même un score à 115 000 pour un téléphone entrée de gamme, on va dire que c'est suffisant. Au niveau de la mémoire, bien évidemment, 4Go de RAM, alors c'est pas beaucoup 4Go de RAM, encore une fois, mais ça suffit largement. Au niveau de la ROM, 64Go de ROM, c'est pas mal, encore une fois, bon, voilà, on est sur de l'entrée de gamme un peu plus et tout, et de la microSD, on a vu qu'on peut aller jusqu'à 1TB, là, je veux dire, c'est large, même si je sais pas où c'est qu'on peut acheter une carte d'1TB, tu me diras. On y faut d'Android, bien sûr, allez, au niveau d'Android, on est sur du Android 11, classique, basique, Relsan, tout, fin du monde, poute le feu, enfin, ce que vous voulez. Bon, après, c'est du classique, on y retrouve facilement, c'est petit, c'est quasiment du stock et tout, bon gré, mal gré, mais en même temps, pour cette gamme de téléphones-là, il vaut mieux qu'ils nous mettent un truc simple en espérant avoir au moins des correctifs, au-delà d'une mise à jour en 12, faut pas déconner, il est déjà sur Android 11. Au niveau des jeux, bien sûr, allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing 3, et... Bon, c'est pas d'une fluidité incroyable, encore une fois, je crois pas que ce soit le lecmotiv de ce téléphone-là, il fonctionne bien, on a un nombre de FPS qui s'écroule un petit peu, on voit qu'il y a quelques latences, mais en même temps, ça permet de bien jouer, le téléphone, il est relativement fluide, on arrive facilement à l'utiliser et tout, donc, moi, je trouve que c'est bien, après, ça suffira certainement pour tous les petits jeux d'Internet, ça ira très bien, après, sachez que les gros jeux, c'est pas un téléphone fait pour ça. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, on est bien sur du Bluetooth 5.0, Blue BLE, Lolo Energy, et tout, trop bien, la classe, du Wi-Fi, du Abnac, encore une fois, en 2,4 et 5 Go, on aura vu qu'on a quand même bien le NFC dans le téléphone, petit détail qui a quand même son importance, on a également la radio, encore une fois, alors la radio dont il faudra des écouteurs, qui ne sont pas donnés dans la boîte, puisque c'est des versions export et tout, donc là, il faudra acheter des écouteurs si vous écoutez la radio, c'est pas très très grave. Au niveau du GPS, on a testé, alors GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, on ne les a pas tous testés, mais quand on fait notre premier fixe en moins de 3 secondes, on voit que, bah là, il se calcule, il se centralise, et il y a quand même plein 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 de satellites, ça fait plaisir. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe en moins d'une seconde et demie, pas mal, là, c'est quand même plus sympa, encore une fois, on voit qu'on a assez de satellites, c'est pas la folie, encore une fois, mais ça fonctionnera très bien pour la ville, encore une fois, on n'a pas les satellites, triangulation, l'en faut 3, c'est parti. Bon, si on doit parler des plus et des moins, alors, il nous parlait d'une toolbox qu'on n'a pas vue dedans, mais ce qu'on a vu dedans, nous, c'est surtout le mode lanceur facile, qui nous permet d'avoir de gros icônes et tout, voilà, si vous voulez un mode un peu plus simplifié. Après, le téléphone, en fait, il n'est pas si mal que ça, encore une fois, c'est un téléphone qui vaut moins de 150 euros, alors, il faudra aller sur leur site, ils vont le mettre bientôt sur AliExpress, certains m'ont dit déjà, lorsque j'ai fait le déballage, ils m'ont dit, mais attends, sur Banggood, on peut le trouver à 130 euros, alors, je vous mettrai tous les liens dans la description. Est-ce que le téléphone, c'est une très bonne affaire ? Encore une fois, on peut estimer que pour un écran de 6,5 pouces, une batterie 5000 mAh, un Helio G35, pourquoi pas, des caméras avant Sony et caméras arrière Sony, qui font un vendu, on a un téléphone qui est bien homogène, encore une fois, qui fonctionne bien, pour moins de 150 balles. Si tu veux mieux, il faudra mettre un peu plus cher, tu veux moins bien, tu pourras mettre un peu moins cher, voilà. Après, chacun se fera un peu son opinion, n'oublie pas de me mettre en commentaire, quel est ton même besoin en bi-moyen ? Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce téléphone-là ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Est-ce que pour toi, c'est vraiment, tu dis, je vais l'acheter, ou tu dis non, ce n'est pas celui-là, je vais plutôt m'orienter par un autre ? Mets-moi un commentaire, je lis tous les commentaires, je mets même des petits cœurs d'amour, et je réponds à ceux qui ont besoin d'une réponse. Ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour vous aimer la vision, de mettre un commentaire, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe, je donne rendez-vous demain, peut-être après-demain pour la prochaine review, pas mal, et il se passe pas mal de trucs sur GIG Vidéo, et également sur Twitch, on fait plein de lives avec les déballages de tous les produits que je reçois. Ah, tu loues peut-être des trucs ? Allez, bonne journée, bye bye.